Eh bien, je dirais ceci, alternativement, aucun travail si sensible que la technique autour d'identiques nouvelles technologies, informations et communications, où vous allez trouver des ingénieurs que vous êtes. Il y a des ingénieurs comme tel qui gèrent la gestion informatique dans les universités. Ce n'est pas en vain qu'il y en a 16 universités, il y a des écoles. Ces universités, ces écoles doivent même proposer par les canals du Savant et du Malou présenter des programmes chez le gouvernement et discuter de ça. C'est ça qui nous intéresse. Côté agriculture, ingénieurs agronomes dans les Bengamis, dans les Yangamis, ils doivent gagner plus que les joueurs. Comment ? Mais non, il y a moyen parce que nous allons remettre tout travail en place, plus qu'il y a la production, plus qu'il y a de revenus. Mais si vous voyez le contraire, quand il y a moins de revenus, plus de sorties, moins d'entrées, c'est là où on va faire de n'importe quoi. Or, aucun sou ne peut sortir du portefeuille, sans entendement. Il faut que l'argent soit affecté. Ce n'est pas en vain qu'à l'époque il y avait des chèques. Ce n'est pas en vain que le fonctionnaire, d'habitude, ils étaient payés comment ? Par bordereau. Là on citait l'imputation, les gens qui font l'ISSS, je ne vous ai pas oublié. Les gens qui font l'UPN ou bien université catholique du Congo, qui est la première, comptent tenir la structuration, et l'acto sensu, les relations internationales. Parce que ce n'est pas en vain que vous allez trouver les infirmiers, ISTEM, vous allez trouver l'école de la santé publique, l'Ovanium, Mohamba, KUN11. L'Ovanium, université créée déjà en 1954. Ça commençait en 48. CMS, collège moderne et scientifique qui s'entroule. Comment les techniciens peuvent gagner ? Oui, mais tout justement, c'est ce qui importe ici pour que les techniciens gagnent mieux. C'est un problème d'ordre. C'est l'ordre qui amènerait les gens vers les TGO, les théories générales des organisations. Les techniciens peuvent gagner plus qu'un joueur ? Même au-delà des musiciens, s'il y a déjà un programme, parce qu'on ne peut pas donner l'argent sans que cet argent soit affecté, effectivement. L'argent doit être dans ce qu'on appelle stricto sens, structurellement lié à une calculance rationaliste. L'argent ne peut pas sortir inutilement sans que ça soit ordonnancié. Vous comprenez, il y a l'ordonnancement. Alors, il y a ce qu'on appelle systématique d'adjustice. Il faut d'abord faire ce qu'on appelle les adjudications, la mercuriale. On doit évaluer. Ici, nous avons la triade, nous avons le triomvira, nous avons le gouvernement point B, point A. Nous avons la population, 70% à donner, par exemple, à la population d'un 80 millions d'habitants. 10% reste pour les gouvernants et parce qu'entre ABC, communauté internationale, il y a des coquilles. Et là, il faut faire les calculs. L'argent, d'abord, doit être apparenté compte tenu de la vivacité. Les ingénieurs produisent plus, ils doivent aussi gagner autant. Mais l'argent ne doit pas sortir sans être effectivement affecté. Trosso modo, quasimodo, je disais, bon, le frère l'ingénieur, beau quitter, hein, de fantastique. Petite maison, mais grande maison. Vous pouvez être dans une grande bâtisse, mais sans valeur, il est dans le stricto sens ou pas l'acto sens. Stricto sens.